Musique Rueurs sous des aiguillons, les protagonistes du nozo souffrent et font souffrir. La journée du 1er septembre dernier était sous fond de tensions dans la capitale de la région du nord-ouest. Des ténuris ont été entendus plusieurs heures durant. Il va sans dire que l'armée camerounaise repoussait des troupes séparatistes. L'espoir de revoir une paix durable dans la région anglophone du Cameroun s'effrite ainsi inexorablement. Il y avait pourtant des raisons d'y croire, à la lumière de ce qui était dit le 19 août dernier au cours d'une réunion de concertation à laquelle on prépare, le ministre de l'administration territoriale Pound Atangandji et les chefs traditionnels des régions en crise. Il était question pour le minade d'exhorter les gardiens des traditions qui avaient pour certains vu leur habitation incendiée à rentrer dans leur territoire pour l'exercice de leur autorité. Le minade se montait rassurant et persuadé d'un calme à Bamenda. En l'occurrence, certains d'entre les chefs avaient manifesté leur allégeance à cet invite. Deux semaines environ seulement après ces échanges, les affrontements de lundi dernier ont sans doute réinstauré une confusion dans l'esprit des candidats au retour. Retourneront-ils ou pas dans ces zones marquées par une ressurgence d'attaque des insurgés ? Voici quelques semaines. Peut-être faut-il établir le lien entre ce regain de violence avec les échéances électorales en perspective. On se rappelle des promesses des leaders de la République virtuelle d'Ambasoni d'intensifier les attaques alors que se préparait l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Et si la recrudescence des assauts des rebelles était une expression de leur opposition aux élections régionales en vue dans la région du Nord-Ouest, il faut bien que l'avenir nous le dise. Pour ce qui est de l'affrontement du premier jour du mois de septembre 2020, il a fait jusqu'ici un mort. Il s'agit de l'agent de police de nommer Petit Bicolo. On y aura aussi enregistré plusieurs cas de blessure, dont certains bien graves. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille s'interroge ainsi au regard des atrocités commises sur l'agent féminine par des bandes armées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi à l'extrême Nord. Une action publique a été organisée le 1er septembre à Yaoundé pour dénoncer les assassinats barbares des femmes depuis plusieurs années au Cameroun. Morceau choisi, Florence Ayafor en 2019, Comfort-Toumassan, Trejomba. La liste n'est pas exhaustive. Que ces atrocités cessent, nous en avons assez. Pour que ces atrocités s'aventent sur les femmes, sur les enfants, et qu'on retrouve la paix, la sérénité dans ces deux jours. A cause de la crise dite anglophone, des femmes ont été abandonnées par leurs époux. Autour de 68% des déplacés internes sont des femmes, généralement originaires des zones rurales et vivant de l'agriculture, pour assurer subsistance et revenus. Le fait que la plupart des femmes n'aient plus la possibilité d'accéder à leurs champs sans risque a une incidence désastreuse sur les populations locales. De plus, les femmes et les filles qui vivent dans les zones de conflit ont beaucoup de mal à accéder aux médicaments et aux produits d'hygiène menstruelle, d'après des organisations humanitaires. Cette manifestation en noir, initiée par la MINPROF, démontre qu'au-delà de l'horreur et de la terreur que sèment les bourreaux, les femmes ont encore, selon Marie-Thérèse Abenaoundoua, assez de force pour dénoncer les crimes odieux. En adressant des condoléances aux familles des victimes, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille annonce la mise en œuvre d'un accompagnement psychosocial. Déception, stupéfaction et amertume. Voilà quelques sentiments qui se dégagent des visages des populations du quartier Mboulé dans la ville d'Abonban, département du Oignon, région de l'Est. Un foetus de près de 27 semaines a été retrouvé dans une broussaille face à la délégation départementale du MINEPAT. La découverte macabre a été faite par un groupe d'enfants venus débroussailler. D'après le constat du médecin descendu sur les lieux, ce foetus a été jeté par la mer. Cette dernière coûte encore. On a été appelé de l'hôpital pour venir constater le décès de ce foetus qui, à vue d'oeil, doit avoir environ 900 grammes, un kilo. Et si on suit l'âge stationnel, nous sommes autour de 27 semaines, 26 semaines, dans à peu près 7 mois, dont le foetus était décédé. Bon, en fonction du poids, l'âge n'était pas viable, dont la vie est sautérine n'était pas vraiment possible. La scène était insupportable pour les habitants de cette localité. Quand une fille pose ce genre d'acte, on ne sait même pas d'oeil, parce qu'on habite à l'étage à côté. Où elle sort peut-être que de Dior, là-bas, on ne sait vraiment pas. Ça me fait très mal, ça me touche énormément, parce qu'une comme moi, j'ai quatre enfants à ma charge. Je suis... Je vais me marcher, je m'occupe de mes enfants, je les envoie à l'école, je ne peux pas encourager une telle chose. Une enquête a été ouverte par les éléments de la police et de la gendarmerie d'Abombang pour attraper l'auteur de ce crime. C'est un ouf de soulagement pour les populations de la région de l'Est Cameroun, affectées par la venue du projet sur la construction du barrage hydroélectrique de Lompangar. Des années après avoir perdu leur espace cultivable, leurs sites d'habitation et leurs activités génératrices de revenus, à l'instar de la chasse et de la pêche, de suite d'une interdiction officielle, les populations des arrondissements de Belabo, d'Ongoura et de Bétaré-Oya se sont vues reconfortées par la société IDC. Ceci à travers ce geste de remise de kits d'appui constitué de matériel agricole, d'élévage et de pêche. Une action face à laquelle les autorités administratives n'ont pas tari des loges. Déjà cette opportunité va nous permettre de renforcer l'agriculture dans notre commune. Si jamais nos populations suivaient tout ce qui leur a été dit comme conseil, de mettre tout ce matériel en œuvre, Bétaré-Oya sera désormais un très grand bassin agricole. Je voudrais si, n'est-ce pas, dire merci à EDC qui n'a jamais cessé d'accompagner les populations riveraines de ma localité. C'est-à-dire que EDC participe à enlever une tâche à la commune. Pour le sous-préfet de l'arrondissement de Belabo, le temps est désormais donné au suivi des populations, ceci afin que les dons matériels reçus servent et valent ce que de droit. Je voudrais donc demander de façon particulière également aux populations bénéficiaires d'en faire bon usage. Et je veillerai personnellement à ce que ces dons puissent être utilisés par les agriculteurs, par les pêcheurs et par les éleveurs. Et je demanderai à travers mes collaborateurs sur le terrain de veiller à ces instructions pour que ces produits-là, pour que ces kits importants ne se retrouvent pas demain sur le marché. De leur côté, les populations bénéficiaires de cet élan de cœur se sentent comblées. J'ai sollicité les feuilles de tôle pour construire la maison. Je ne peux pas perdre toute une parcelle de terrain et dormir sur les nattes. Et comme les tôles sont venus, c'est une grande joie pour moi d'avoir construit une maison en tôle et dormir pour un peu oublier les sourcils passés. Je suis satisfait. C'est vrai, ce n'est pas le premier geste. Mais je crois déjà qu'avec le temps, ça s'améliore et ça va toujours s'améliorer. Rappelons que l'avenue du barrage hydroélectrique de Lompangar, située à 84 km de l'arrondissement de Belabo, dans la région de l'Est Cameroun, a chamboulé le quotidien de population riveraine. Connaissant un niveau d'avancement progressif, il est conçu dans l'optique de remédier aux problèmes de coupures intempestives d'électricité vécues depuis plusieurs années par les populations de la région du Soleil-Levant. La ville de Garoua se prépare à affronter le pire. En effet, depuis l'alerte donnée il y a quelques jours par l'Observatoire national des changements climatiques qui veut que les collectivités locales décentralisées se protègent des affres des pluies diluviennes, annoncés, les patrons du chef-lieu de la région du Nord n'ont pas fait l'assaut d'oreille. Les précautions sont prises pour que les eaux circulent normalement par les entrepreneurs, par les entreprises qui mettent en œuvre ces chantiers. Et là où les drains et les caniveaux, où ce n'est pas un chantier, c'est l'opération que j'ai menée, comme je disais tantôt, c'est-à-dire le curage de ces caniveaux et de ces drains. Déjà, les zones à risque ont été identifiées et le problème des inondations à Garoua, le maire de la ville, connaît bien la source. Le drain qui part du campsique pour se déverser dans la bénuée, souvent il est bouché, et lorsqu'il pleut, les eaux poussent tous les déchets au niveau de la bénuée, au niveau de la mouchure de la bénuée. Et lorsque les eaux qui arrivent en amont, de l'amont, arrivent à ce niveau, sont bouchées, ces eaux reviennent dans les quartiers de l'opérer, de l'irer, etc. et ça crée des inondations. A titre préventif donc, les travaux sont engagés dans les différents quartiers de la ville afin de préserver les biens, mais aussi et surtout pour protéger les populations. C'est un quartier très sensible, un quartier à risque, dont nous avons reçu les doléances des populations. Immédiatement, la commune a pris des actions pour apporter une réponse significative. A présent, l'on peut dire que les attentes reposent désormais sur ces fameuses précipitations abondantes qui viendront juger l'efficacité des travaux entrepris ici par les autorités municipales de la ville de Garoua. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada